Désolé pour le retard, on a un petit problème d'écran. Du coup c'est bon ? Alors du coup je vais vous présenter un peu le... Dites-moi si vous ne m'entendez pas, si je ne parle pas assez fort. Je vais vous présenter mon expérience que j'ai pu avoir, donc une première expérience de pen testing sur du logiciel libre, et plus particulièrement pour rechercher des failles XSS. Donc je vais me présenter, je suis Martin, je suis co-président de Framasoft actuellement, je suis data scientist et je cherche, je veux me spécialiser dans la sécurité du machine learning et j'étais pendant un an fellow de Mozilla, chez Derretzhov de Ritales, qui est l'équivalent de la quadrature en Amérique latine. Donc les failles XSS, qu'est-ce que c'est ? Donc en fait c'est l'abréviation pour Cross-Site Scripting, et en fait le principe c'est qu'on a un attaqueur qui peut injecter du HTML ou du JavaScript dans une page web, et donc ça, ça impacte les applications web et les sites web. Il y a différents types, mais là on ne va pas avoir le temps de détailler, et en général ce qu'on fait c'est qu'on fait popper une alerte en JavaScript pour montrer qu'on peut avoir une XSS. Donc comment ça marche concrètement ? Là on a une application de test qui est vulnérable, donc si on a un champ de recherche, donc quand on tape, on a notre champ de recherche qui apparaît là, et donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut inscrire, mettre du HTML dans la barre de recherche, et ce qu'on peut voir, donc là on met en italique et on voit que le HTML est interprété par le truc, donc bon ben là on a mis juste en italique, on s'en fout un peu, mais ce qu'on peut faire c'est qu'on peut bien évidemment mettre une balise script, et donc faire popper une alerte. Merde. Bon je ne suis plus habitué au clavier averti. Et donc voilà, on a une alerte qui pop, et donc ça, ça montre qu'en fait on peut exécuter sur cette page, un attaquant peut exécuter sur cette page du JavaScript. Voilà, donc ça c'est la démo de base, donc ok c'est cool, on peut faire popper une alerte, mais c'est rigolo, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec une XSS ? Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut voler des sessions avec des cookies, donc là on a un exemple d'une iframe avec une hauteur et une largeur égale à zéro, donc en fait ça va être, on va pas pouvoir le voir, enfin quelqu'un qui est attaqué ne va pas pouvoir le voir visuellement sur son truc, et donc là qu'est-ce que ça fait l'iframe ? En fait ça va appeler sur evil.com un script PHP qui va collecter les cookies, et donc en paramètre de ce script, on passe le cookie, qui fait que l'attaquant il va pouvoir accéder aux cookies de la victime, et donc potentiellement accéder à la session de la personne. Donc on peut voler aussi des données, si l'application web elle héberge des données de la personne, on peut faire du phishing, par exemple en modifiant en javascript la page, en faisant popper un faux formulaire de login, donc la personne elle pense qu'elle est sur le site, donc a priori elle a pas de raison de se méfier, elle va popper un formulaire de login, elle met son identifiant, son mot de passe, et la victime elle peut s'envoyer, identifiant les mots de passe des utilisateurs. On peut faire une élévation verticale ou horizontale de privilèges, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'attaquant il va pouvoir exécuter des actions à la place de l'utilisateur, à la place de la victime, on peut distribuer du malware, etc. Et en fait, une fois que l'attaquant il a accès à un javascript, il peut faire beaucoup de choses, et c'est un peu la limite du truc, c'est un peu la créativité, parce qu'on peut toujours imaginer plein de trucs. Donc quelques idées, c'était par exemple, je trouvais que ça c'était intéressant pour distribuer du malware, en fait il y avait une fausse pop-up, il y avait des caractères, comme s'il y avait un problème de caractère, avec une pop-up qui disait que le navigateur n'avait pas les fontes, n'avait pas les polices, et donc quand la personne téléchargeait, il y avait un nom de fonte avec un point exé, donc évidemment c'était du malware, mais je trouvais que l'idée est assez intéressante, et notamment parce qu'on peut personnaliser le truc avec le navigateur de la personne et tout ça en javascript, donc faire que ça semble plus réel. Donc les applications, en général les XSS ne sont pas considérées comme une faille hypercritique, mais quand même c'est un peu problématique, parce que ce sont des failles qui sont faciles à exploiter, certaines sont faciles à trouver, et après, moi ce que je pense, c'est qu'il peut y avoir une implication en termes de droits de l'homme si ces failles sont exploitées contre des activistes pour accéder à leurs informations, à leurs données, et donc ça, comme le fait que c'est facilement accessible, ça peut baisser le coût de tout ce qui est surveillance offensive, donc tout ce qui est hacking team, si vous voyez ce que c'est. Donc à mon avis, il ne faut pas minimiser l'impact. Donc comment on s'en protège des failles XSS ? Ce qu'on peut faire, c'est échapper à certains caractères qui sont utiles dans l'HTML, donc par exemple les chevrons, pour ouvrir et fermer les balises. Donc les chevrons seront transformés en HTML attributes, pour que l'utilisateur voit les chevrons quand il va afficher la page HTML, mais le HTML ne va pas être interprété. Donc là, la personne, ça c'est le code source HTML, la personne qui va afficher ce code source va juste voir les chevrons comme ça. Ça ne va pas être interprété. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire une liste noire d'éléments HTML et les enlever. Donc ça, c'est à surtout pas faire soi-même. Si vous êtes développeur, ne le faites pas vous-même. Il faut utiliser des bibliothèques. Et pourquoi il ne faut pas faire soi-même ? Parce que, bon là, à cette adresse, vous avez une liste de trucs rigolos. Et parce qu'en fait, le problème, c'est que les navigateurs, ils sont hyper tolérants. Et donc, par exemple, ils vont tolérer ce genre de trucs. Donc là, vous avez une balise image avec une source qui va produire une erreur. et en erreur, en Event Bundler, on va exécuter du JavaScript qui va exécuter une alerte qui va afficher XSS. Et le truc, c'est que, par exemple, là, on n'a pas de chevron fermant. On ne ferme pas la balise. Mais le navigateur, il va dire, quand on va ouvrir une autre balise après, il va dire, « Ah, tu as oublié de la fermer. Moi, je le fais pour toi. » Et donc, en fait, si vous, vous faites à la main votre liste noire d'éléments HTML, il y a des cas spéciaux qu'il faut prendre en compte. On peut avoir aussi les relativement nouvelles en-tête HTTP, Content Security Policy, qui permettent, mais c'est un mécaine, donc ça va restreindre ce que peut faire une page web, donc il va dire, les scripts, tu peux les exécuter que si c'est exécuté, que si c'est exécuté sur un script qui est hébergé sur le même domaine et qui a tel hash, etc. Mais ça, ça doit être un mécanisme de prévention additionnel. Ça ne doit pas être le premier mécanisme. Donc, voilà, en résumé, il faut tout échapper. Donc, mon expérience, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un intérêt pour la sécurité, j'étais au chômage, et du coup, je me suis dit, ça serait cool, ça serait cool de faire une première expérience de pen test. Et j'ai été vraiment surpris. Moi, je pensais que j'allais en trouver une ou deux comme ça. Et en fait, j'en ai trouvé plus de 20, je ne sais plus combien exactement, mais une bonne vingtaine, plus de 25 en à peu près un mois. Et du coup, j'étais surpris que ça marche aussi bien. Donc, j'ai pen testé des applications qu'on héberge à Pranasoft, donc les services qu'on héberge, entre autres, et puis d'autres applications que moi, j'utilisais ou que j'aimais bien. Donc, voilà, en résumé, XSS Everywhere. Donc, je vais vous présenter quelques cas que je trouve intéressants. Donc, si vous êtes développeur ou si vous voulez commencer à faire du pen testing, c'est des cas d'XSS qui peuvent être intéressants. Donc, l'ultime, qu'est-ce que c'est ? C'est une application web d'hébergement d'images. Elles sont chiffrées côté serveur. Et j'ai trouvé une XSS. Donc, qu'est-ce qu'elle permet, cette XSS ? Elle permet de voler des données. Donc, en fait, quand tu en héberges une image, l'URL contient la clé de chiffrement et toutes les URL sont stockées en local storage de votre navigateur pour pouvoir après les retrouver quand vous allez dans la page mes images. Et donc, ça permet à l'attaquant de lire en JavaScript le local storage et après d'avoir toutes les images que vous avez uploadées. Voilà. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, le chiffrement, ce n'est pas une solution magique et que dans ce cas-là, que ce soit chiffré ou pas côté serveur, ça ne change rien parce que l'attaquant, comme il attaque côté client, vous êtes de toute façon à la même. Comment ça marche ? Et bien, en fait, il faut savoir que le SVG, en fait, c'est du XML et dans du SVG, en fait, on peut inclure comme ici des balises script qui contiennent du JavaScript et donc, en fait, cette image SVG, quand elle va être visualisée dans le navigateur, elle va, ça va être exécutée. Donc, si on ouvre ce SVG, là, je ne sais pas sur mon PC, donc je ne peux pas vous le montrer, mais si on l'ouvre, ça va faire popper l'alerte. Donc, ce qui se passait, c'est qu'un attaquant pouvait créer une image SVG contenant du JavaScript, il l'upload sur l'étine, il a un lien, il envoie le lien à la cible, la cible, elle clique sur le lien et l'attaquant, il peut s'envoyer ou supprimer toutes les images que la personne a envoyées. Donc, il y a d'autres formats qui peuvent contenir du JS, du JavaScript qui est exécuté quand on la visualise dans la page, dans un navigateur web, pardon, le HTML, le XML, le SVG et, bon, le PDF à voir, mais je n'ai pas réussi à le reproduire. On sait ce qu'une personne m'avait dit, mais je n'ai pas réussi à le reproduire. Donc, comment on fixe ça ? Soit on désactive l'upload de ces Minsights, quand on a une application web qui doit gérer des fichiers uploadés par les utilisateurs, donc des fichiers qu'on ne peut pas tracer, donc on ne peut pas avoir confiance. Donc, soit on désactive l'upload des Mimtypes qui ne sont pas safe, qui ne sont pas sûrs, soit on fait, à l'inverse, une liste blanche de Mimtypes qui est mieux. Mais le mieux, ce qui est recommandé, c'est plutôt de forcer le téléchargement. Donc, on ajoute un header, une entête HTTP content disposition attachment et donc, quand la personne va le charger, ça va le télécharger automatiquement au lieu de l'afficher. Et donc là, on est safe. Ce qui est une mauvaise idée, c'est de filtrer les fichiers. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est super difficile. Par exemple, il y avait une vulnérabilité de MediaWiki il y a quelques temps et au niveau du SVG, donc le MediaWiki, en fait, comme Wikipédia, vous pouvez uploader des SVG et ils sont affichés et donc, ils filtraient le SVG donc, ils supprimaient les balises script dans le SVG, ce genre de truc. Le truc, c'est qu'il n'y avait pas, par exemple, c'est que si on a un SVG qui contient un SVG en bas de 64, donc là, vous pouvez enlever toutes les balises script que vous voulez si vous ne faites pas gaffe au fait qu'il y ait d'autres SVG à l'intérieur, ça vous fait une belle jambe. Donc, il y avait ce genre de truc donc c'est pour ça que filtrer les fichiers, c'est hyper dur et c'est une mauvaise idée. Donc, les logiciels qui étaient impactés par cette vulnérabilité-là du SVG qui peut contenir du Javascript, il y avait l'Utime, il y avait Lumio, il y avait Turtle, Tramabord, Sequence Packer et d'autres qui n'ont pas encore été corrigés. Alors, un autre exemple, c'est CryptPad. CryptPad, c'est un éditeur collaboratif en temps réel, Zero Knowledge. Ce qui est intéressant, c'est que là, on pouvait voler des données, accéder aux clés de chiffrement aussi qui étaient stockées dans le navigateur et ça montre un peu la puissance de l'attaque côté client parce qu'on peut avoir une application qui est Zero Knowledge. En fait, quand on attaque côté client, quand un attaquant arrive à exécuter du Javascript sur le navigateur de la personne, et bien en fait, il peut faire un peu ce qu'il veut. Et même si c'est Zero Knowledge, ça ne change rien pour une attaque qui ne cesse. Donc, ce qui est intéressant, c'est un peu cette différence entre si on fait un focus sur la sécurité ou si on fait un focus sur le chiffrement ou le Zero Knowledge. Mais bon, il faut reconnaître que CryptPad est clair sur ce point et qu'ils font bien la différence et ils communiquent bien sur ce point-là. Donc, comment ça marchait ? En fait, c'était assez simple. Il suffisait de créer un pad qui contient une balise HTML qui, quand elle est visualisée, quand elle va être interprétée, exécute du Javascript. On la partage avec la victime parce que c'est une fonctionnalité du logiciel. On partage le pad, le texte. Et la victime, quand elle exportait le pad, en fait, JIS s'exécutait. Donc, ce qui était cool, c'est qu'ils ont hyper bien réagi à mon report de vulnérabilité. Ils ont fait une réponse et un fixe très rapide. Ils ont modifié leur plan pour le fixer le plus rapidement possible. Ils ont communiqué dessus. Ils ont publié un biais de blog. Ils m'ont remercié. Et ça s'est fait en toute transparence. Donc, ça, c'était vraiment royal. Et si toutes les personnes pouvaient réagir comme ça, ça serait super. Malheureusement, ce n'est pas le cas comme on va le voir. Lumio, qu'est-ce que c'est ? C'est une application de web de prise de décision. Ce que je trouvais intéressant avec ce cas-là, c'est qu'on avait une élévation horizontale de privilèges. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire dans ce cas-là ? Ça voulait dire qu'en fait, on pouvait voter pour un autre utilisateur. Parce que qu'est-ce que c'est Lumio ? En fait, c'est un logiciel de prise de décision. Ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, on a des discussions. Donc, on a un groupe, il a un problème, il va discuter pour arriver à une solution. Et après, tout le monde peut voter s'ils sont d'accord ou pas avec la solution. Donc là, à partir de... Comme c'est un navigateur... Enfin, si on a une XSS, on peut voter pour la personne. Alors, c'est bête parce que sur mon PC, j'avais une jolie vidéo pour vous montrer comment ça marchait. Mais bon, c'est pas grave. Donc, en fait, on avait deux XSS. La première, c'était à cause du markdown qui n'était pas assez mis. Et la deuxième, c'était, comme on a vu avant, une mauvaise gestion des fichiers uploadés par l'utilisateur. Donc, la démonstration, qu'est-ce que c'était ? C'était que, en fait, la première, c'était qu'on avait une discussion la personne mettait un lien qui paraissait normal. En fait, c'était un lien en JavaScript parce que quand vous faites un lien en HTML avec la balise A, vous pouvez ajouter un pseudo-protocole JavaScript. Donc, JavaScript de point et puis après, vous mettez votre JavaScript. Quand la personne clique sur le lien, ça va exécuter le JavaScript. Et donc, ce qui était cool, c'est qu'avec ça, on peut faire, on peut, dans ce JavaScript, voter, faire le script pour voter pour cette proposition. si l'attaquant, il veut que la proposition soit acceptée, il va faire que tout le monde qui clique sur le lien vote pour la proposition. Et après, la personne, si elle n'est pas redirigée, elle va trouver ça bizarre. Donc après, en JavaScript, on peut rediriger la personne vers un vrai lien. Et donc, la personne qui se peut attaquer ne va pas forcément le voir. La deuxième XSS, elle pouvait s'utiliser en uploadant du SVG ou du HTML. on l'upload, donc la personne, elle voit qu'il y a une pièce jointe, elle clique dessus et elle ouvre la page, une page HTML et la page HTML va envoyer une requête à l'API de Lumio et va voter pour une proposition à la place de l'utilisateur. Sans que l'utilisateur s'en rende compte du coup parce qu'il ne va pas après le voir saufs s'il retourne sur la page et il va voir qu'il y a quelque chose qui lui a voté et qu'il va trouver ça bizarre. Mais voilà. L'idée, c'était que avec une XSS, on peut aussi voter pour quelqu'un. Donc ça remet un peu, il faut faire gaffe quand on a des systèmes de vote en ligne. Donc Markdown et XSS, qu'est-ce que c'est ? En fait, si vous avez une application, si vous êtes dev et que vous avez une application qui supporte le formatage en Markdown, il faut faire gaffe parce que si vous utilisez une bibliothèque, il faut bien vérifier s'il y a une option Sanitize et vérifier ce qu'elle fait aussi parce que certaines bibliothèques en ont mais elle ne s'est pas complètement implémentée. Ou alors utiliser une bibliothèque de filtrage qui filtre votre HTML après. Donc ça, c'est quelques exemples. En fait, on a une URL avec la syntaxe en Markdown et puis on crée avec le protocole JavaScript du JavaScript qui sera exécuté quand la personne exécute des RL. Et donc, c'est un peu compliqué parce que le navigateur est assez tolérant comme je vous le disais. Donc par exemple, le JavaScript, ce n'est pas sensible à la casse. On peut ajouter des attributs HTML dedans et on peut faire pas mal de trucs. VBScript, c'est un truc qui marche sur IE. on peut faire pas mal de trucs pour bypasser les filtres que les devs ont mis en place. Voilà. Donc, il y a plein de jolisels qui avaient été impactés par cette XSS. Il y avait Lumio, Turtle, Framaslide, Framemo et d'autres qui n'ont pas encore été corrigés. Turtle, c'est encore un autre exemple d'une application web. C'est une application web alternative à Evernote qui est chiffrée. Elle est censée être sécurisée donc elle peut stocker des textes, des images, des fichiers, des URL et aussi des mots de passe. Donc ça, ça fait un peu peur quand même. Donc, il y avait trois XSS dessus, le Markdown qui n'était pas assez mis, la mauvaise gestion des fichiers uploadés par les utilisateurs donc on pouvait uploader du SVG et la personne cliquait dessus sa exécution de JavaScript comme on l'a vu et du contenu non échappé. Le problème qu'il y avait dans le contenu non échappé c'était que c'était le titre de la note. Donc en fait, ce que... Ah oui, voilà. Donc comment on pouvait utiliser cette troisième faille ? Enfin, comment on peut utiliser cette troisième faille ? On peut créer un dossier partagé avec la vitrine parce que c'est une fonctionnalité du logiciel. On peut créer des dossiers partagés pour partager des notes. On crée une note, on met le titre qui contient une balise qui exécute du JavaScript et dès que la victime se connecte, le JavaScript sera exécuté parce qu'en fait, cette note va être sur la page d'accueil donc il suffit de... Enfin, le titre ne va pas être échappé sur la page d'accueil donc dès que la victime se connecte, le JavaScript sera exécuté. Donc ça requiert peu d'interaction avec l'utilisateur donc ce qui fait qu'elle est très simple à utiliser. Donc, Turtles a été la plus mauvaise... Enfin, une des plus mauvaises réactions qu'il y a eu. Ils ont fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ils n'ont pas corrigé la faille. Elle est encore... Vous pouvez vous amuser si vous voulez. Elle est encore... Elle est encore... Elle est encore... Ils n'ont pas corrigé quoi. Huit mois après. Alors qu'on a envoyé un fixe à Pramasoft des trois failles qu'on a trouvées. Et je me permets d'en parler parce qu'en fait, c'est eux-mêmes qui l'ont publié il y a huit mois sur leur Trello qui est public. Donc, ils ont publié la faille avec tout le détail pour le reproduire. Donc, c'est stupide. Leur logiciel est censé être sécurisé. Ils le vendent comme ça. Et ce truc gère des mots de passe. Donc, faire un gestionnaire de mots de passe qui ne fixe pas une XSS huit mois après, c'est clairement pas bon. Donc, ce qu'on a vu en fait, c'est que les XSS peuvent venir d'un peu partout, un peu de plein de trucs. Donc, l'idée, c'est que si vous êtes dev, il ne faut pas faire de filtrage à la main. Il faut utiliser des bibliothèques qui font ça pour vous parce qu'il y a plein de cas difficiles, enfin, plein de cas un peu spéciaux. Et puis surtout, là, il y a tout le reste parce qu'il y a encore 10 XSS que j'ai trouvés qui ne sont pas corrigés et qui ont été signalés depuis plus de 7 mois malgré les relances. Donc, c'est un peu, ça prend énormément de temps et c'est assez déprimant de voir que c'est toujours pas réglé. Le problème qu'on a vu, c'est que, en fait, même si on ouvre le code d'un logiciel, ça ne répond pas miraculeusement aux impératifs de sécurité contrairement à ce qu'on peut lire parfois, notamment sur la fiche Wikipédia en français du logiciel libre. Ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas parce qu'on ouvre le code source que ça y est, il n'y a plus de failles. En fait, c'est le même problème que pour le logiciel libre et pour le logiciel propriétaire. S'il n'y a personne qui peine test, s'il n'y a personne qui cherche les failles, il y a des failles. Le problème, ce n'est pas l'ouverture du code ou pas, c'est surtout que s'il n'y a personne qui peine test, il y aura des vulnérabilités. Moi, ce que je conseille pour les devs, si vous êtes dev ou mainteneur, c'est déjà, évidemment, ne pas publier la faille avant qu'elle soit fixée, de mettre des moyens de communiquer de manière non publique avec vous, donc de manière privée pour éviter que la faille avant qu'elle soit fixée soit publique et de les mettre en évidence parce que ce qui est super chiant, moi, ce que j'ai fait, j'ai perdu énormément de temps, c'est qu'il faut aller sur chaque site web dès que vous allez trouver une XSS pour voir comment on peut contacter quelqu'un de manière non publique et ça prend un temps fou. Il y a une bonne pratique, c'est d'indiquer ses moyens de communication sur Slash Security, sur votre site web, donc ça, c'est une bonne pratique qui est facile à faire. Ce qui est bien, c'est bon, évidemment, de répondre assez rapidement, même si c'est juste pour dire, j'ai vu, c'est bon. Communiquer sur vos failles, donc vous pouvez demander des CVE, par exemple, c'est une bonne pratique. Mettre en place une démo, ça, c'est cool pour les pentesters parce que, évidemment, si vous avez un logiciel, enfin, que, moi, j'ai pu tester plein de logiciels parce qu'en fait, on avait les installations, Framestoft, ça avait fait des installations et donc, si à chaque fois que je voulais pentester une application web, il fallait que je l'installe et tout ça, c'est juste, ça prend dix fois le temps, donc c'est pas possible, il faut, donc si vous pouvez mettre en place une démo de votre logiciel sur Internet, ça peut aider les pentesters bénévoles et puis bon, évidemment, ne pas être un connard, il faut pas prendre une faille comme une attaque personnelle, ça arrive à tout le monde, moi, j'espère ne pas avoir été un connard aussi quand j'ai reporté, mais c'est pas une attaque personnelle, moi, je suis pas dev web, du coup, il y a plein de trucs que je contactais, je suis pas capable de faire leur travail, donc après, j'essaye de les aider, mais voilà, en tout cas, il faut pas, il faut avoir une relation saine et d'un côté comme de l'autre, des pentesters comme des devs, il faut pas être tolérant, on va dire. Donc pour des utilisateurs qui sont un peu avancés, qui veulent se lancer dans le pentesting, j'ai envie de dire contribuer parce que c'est ça qui manque, il suffit d'avoir quelques connaissances en HTML, essayez d'entrer, alors ça, c'est une bonne, une bonne, un bon premier payload de XSS à tenter parce que ça s'adapte à pas mal de trucs si vous avez des attributs qui sont pas fermés comme ça ou si vous avez des, comment ça s'appelle, des brackets, des chevrons qui sont pas échappés, c'est une bonne XSS à tester, donc vous entrez ça partout dans tous les champs que vous trouvez sur une appli web et puis s'il y a une alerte qui pop, c'est cool, où vous avez trouvé une XSS, vous pouvez essayer d'uploader, de voir s'il y a, si l'application que vous voulez open tester, elle peut, vous pouvez envoyer des fichiers HTML, XML ou SVG et puis si le fichier, si l'un de ces fichiers s'affiche dans votre navigateur, et bien c'est gagné. ce qui peut être cool aussi c'est de, s'il y a une fonction d'upload de fichier, c'est de mettre ce payload là dans le nom du fichier, donc vous rajoutez l'extension que vous voulez derrière, parce que des fois le nom du fichier est affiché dans l'application web, donc si vous mettez le payload JavaScript dans le nom du fichier, ça va marcher. Donc, testez du markdown avec des exemples que je vous ai mis précédemment, et si vous avez un champ avec dans lequel vous pouvez entrer des liens, essayez JavaScript de point et puis votre payload dans JavaScript. Et puis après, il faut cliquer partout parce qu'il y a des fois où vous mettez un champ et puis ça va être que quand, par exemple, le clickpad, c'était que quand on cliquait sur la fonction d'export que ça exécutait le JavaScript. Donc, il y a des fois où il faut cliquer partout et puis il y a des fois où ça pop comme ça. Et après, bien sûr, quand vous reportez à ne pas être un connard aussi et vous n'êtes pas plus malin que les autres parce que vous avez trouvé une CSS, voilà. Des conseils pour si vous êtes hébergeur, déjà, c'est un sous-domaine ou un domaine par application. Donc, ça évite que, ça limite plus la portée d'une CSS parce que si vous avez toutes vos applications sous le même domaine ou sous-domaine, l'attaquement il peut faire beaucoup plus. Évidemment, mettre à jour vos applications web, communiquer s'il y a des failles parce que c'est bien communiqué, surveiller les failles publiées, donc le CVE et puis, voilà. C'était tout. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Et puis, voilà, si vous n'avez pas parlé trop vite. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Merci. Est-ce que tu veux parler dans le micro ? Par contre, je suis un peu limité. Le micro est un peu limité. Sinon, je peux répéter ta question. Ah, il ne marche pas ? Ok. Bon, je t'ai fait lever pour rien. Ah, il ne marche pas ? Ouais. Ouais, exactement. Mais ça, ça fait longtemps, en fait. Du coup, la question, c'était si le SVG, quand il s'affiche en tantifié dans le navigateur, le JavaScript qui est dedans va s'exécuter. Par contre, s'il est chargé depuis une balise IMG source et puis l'adresse d'un fichier SVG, effectivement, si tu le charges depuis une balise IMG, ça ne va pas se charger. Par contre, si tu le charges depuis une balise embed, là, ça va se charger. Donc, il y a soit, si tu veux faire une XSS et que tu peux inclure une balise EMBD avec la source ton SVG, ça va marcher aussi. Mais effectivement, si tu le charges depuis une balise IMG, ça ne va pas se charger. Ouais. Et l'AKE flour et l' Rahman on va s'écl Bee, ça va s'éclat. Non, 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 Alors du coup la question c'était si, pardon, si la question, je vais la répéter, c'était si j'avais demandé les CVE et comment ça se passe pour demander les CVE. Ah oui, pardon, ok, c'était pour ce que j'avais fait, ok. Du coup, moi je les ai demandé moi-même, en fait, j'ai demandé des CVE que quand c'était pertinent, parce qu'il y a des fois où c'était pas forcément pertinent de demander des CVE. Par exemple, là, PharmaSoft, notre admin 6 a développé une petite appli pour faire un truc qui est pas encore en alpha et tout ça, donc elle est publique si tu veux, mais personne l'utilise encore, donc là c'était pas pertinent de demander une CVE. Donc là, je ne l'ai pas fait. Après, quand c'est un truc qui est pas mal utilisé et tout, là je demande des CVE. Et donc après, qui est-ce qui demande des CVE ? Ben ça, il faut que tu te l'ordonnes avec les devs. Ah oui. Ouais, c'est moi qui l'avais demandé à chaque fois. Moi qui l'avais demandé à chaque fois et après, tu as des CNA, donc des autorités. Donc toi, tu vas sur le site cve.nitre.org et du coup, tu demandes au CNA par défaut. Mais t'as aussi maintenant, pour tout ce qui est open source, t'as le décentralise d'une... Ah ok, ah ok, bon ben tu connais bien alors. D'accord. Ouais. Ouais, ben là, du coup, pour publier les failles ou pas, c'est vrai que, ben il y a des fois où j'ai été tenté de les publier parce qu'il en a un peu marre. Après, je le fais pas parce que la plupart des mecs sont bénévoles et que je sais pas s'ils ont des enfants ou quoi. Enfin, s'ils ont une vie aussi, je peux comprendre. Après, il y a des projets sur lesquels j'ai trouvé des failles qui sont un peu... qui ont un problème de, comment on dit, qu'il n'y a pas vraiment de mainteneur et tout ça. Du coup, la publier, je sais pas, ça ferait plus de mal que... Enfin, ça va pas solutionner le problème. Enfin, je pense pas. Du coup, après, c'est un débat quoi. Est-ce qu'on publie dans un certain temps les failles ou pas ? Pour l'instant, moi je l'ai pas fait, je compte pas le faire. Mais c'est... Mais c'est vrai que c'est chiant parce qu'il y a des trucs que j'ai relancé trois fois, ça me prend du temps. Je sais pas. Parce que quand on a une faille, une XSS à agérer, ça va. Quand on a 20, 30, ça commence à faire. Et à chaque fois relancer et faire l'utiliser, c'est lourd. Du coup, j'ai répondu à ta question. Certains, ouais. La plupart, ouais. Alors, pas forcément parce qu'il y a des fois où ça dépend de la configuration. Nous, on a patché, par exemple, certains trucs au niveau du SVG. On le patche au niveau d'Apache ou d'Engine. Et donc, ça fait de la configuration. C'est pas forcément en plus lié. Enfin, peut-être qu'elle est plus liée, je sais pas. C'est une bonne question. Mais il y a des fois où c'est pas un petit peu de la compte. Ouais. Ah pardon, c'était avant ? Ouais. C'était avant ? Bon, vas-y. Ouais. C'est parti. C'est parti. C'est pour ça que moi, quand j'ai commencé, je pensais que j'allais trouver une ou deux failles, maximum trois. Et puis bon, quand j'ai vu que j'en avais trouvé plus de bain, j'étais un peu inquiet aussi. Et c'est vrai qu'il y en a certaines où c'était clairement parce que personne n'avait tenté avant, parce que même juste une balise script avec une alerte, je m'arrêtais bientôt. Ah pardon, ok. Du coup, la question, c'était plus d'informations du coup, et de dire qu'il y avait peut-être un problème au niveau de la formation des gens, parce qu'il y avait des formations de base qui avaient des failles évidentes. Et du coup, ce que je voulais dire, c'était qu'en fait, personne n'avait tenté avant, clairement, parce que c'était des trucs évidents que... Enfin, il connaît un peu comment ça marche, il va mettre ça, s'envaler dans les trucs compliqués. Et du coup, clairement, c'était parce que personne ne l'avait tenté avant. Du coup, ça me permet de rebondir un peu sur la nouvelle campagne de Framasoft aussi, Contributopia. Et du coup, l'idée de Contributopia, c'est que, en gros, on a deux... Enfin, Framasoft n'a pas les capacités de fournir un... Comment... Il n'a pas les moyens humains de fournir des services qui sont tout prêts, parce qu'on en a plein, on n'en a plus qu'une franquante maintenant. Et du coup, l'idée, c'est qu'on ait plus une société de contribution où, nous, on peut ensuite sortir des services qui ne sont pas finis, mais qui ont encore besoin de contributeurs à tout. Et donc, voilà, c'est un peu le penchant sécurité de ça, où, en fait, on a besoin de pentesters, et même si c'est des gens qui ont juste une connaissance basique en HTML et qui peuvent, voilà, taper des... Enfin, qui peuvent mettre des payloads JavaScript un peu partout et puis voir s'il y a une alerte hip-hop. Comme ça, on va avoir besoin de connaissances extraordinaires en HTML. Ouais. Ouais. Oui, la question du coup, c'était s'il ne vaut mieux pas désactiver le JavaScript avec une extension, par exemple. Et oui, je suis d'accord, il vaut mieux... Enfin, c'est bien de désactiver le JavaScript, moi je ne le fais pas, parce qu'il y a plein de sites qui ne fonctionnent pas avec le JavaScript et le nombre de sites dans une première approche. Après, clairement, par exemple, si tu t'y es store, tu es un activiste et tout, ben là, oui, clairement, il faut désactiver le JavaScript, c'est peut-être une évidence, mais c'est peut-être pour tout le monde, mais clairement, si vous êtes à risque, il faut désactiver le JavaScript. Oui. Ah, oui, oui, je vais remettre le contact, parce que n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, donc c'est Framartin, quelqu'un 1, sur Twitter, et puis sinon, mon mail, c'est framartin à framasoft. Oui, effectivement, l'information, c'était qu'il y avait aussi, du coup, des CSS réfléchis, donc réfléchis, merci, des CSS réfléchis, où on utilise, on met le payload en JavaScript dans l'IRL. Donc, effectivement, ça, il faut le tester aussi. C'est vrai que je n'ai pas pensé à le filmer, et il y a des, ça, c'est assez facile à tester, il y a des outils qui permettent de le faire, donc, il y a des questions aussi. d'accord, non, mais je ne savais pas. Moi, je n'ai jamais utilisé nos scripts, enfin, j'ai regardé, mais je l'ai utilisé, mais de manière basique. Après, moi, ça ne correspond pas à un usage, enfin, je n'ai pas envie de l'avoir nos scripts, mais du coup, je ne savais pas que nos scripts permettait de faire des alertes XFF, pour répéter pour la première. Et bien, je pense que c'est ça qu'il utilise, il utilise des listes de trucs suspects. C'est ce que fait Chrome aussi. Chrome, il a une liste, donc ça, Chrome, il a une liste de trucs, il essaye de ne pas charger les pages qui ont des XSS, donc ça, il fait surtout pour les XSS préféchi, donc quand lui, il reconnaît qu'il y a un payload javascript dans l'URL, donc, en général, il les bloque. Après, il y a plein de gens qui s'amuse à le bypasser, et notamment, si ça vous intéresse, il y a Brut, sur Twitter, qui est un peu le dieu des XSS, c'est un site, c'est un brésilien. Je ne me rappelle plus quel est le nom de son site, si vous cherchez Brut. Il y a plein de trucs, et il y a plein de bypass, du XSS auditeur, de Chrome, et qui, en général, utilisent des trucs du SVG, parce que le SVG, c'est un peu une mine d'or pour les chercheurs de XSS, parce que c'est tellement compliqué qu'en fait, tu peux trouver plein de trucs pour jouer avec. Donc, ouais. Oui. Aujourd'hui ? Oui, pour l'instant, je ne fais que du Pentest que c'est Web, et je fais bénévole. Après, en fait, là, j'ai envie de... Je suis un peu... Je suis en train de... Pour l'instant, en chercheur indépendant, mais dans la sécurité, mais sécurité du machine learning, ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est... On peut en parler, mais peut-être après, parce que c'est un peu hors-sujet, mais c'est tout ce qui est exemple adverse. Plus près de ma formation de d'aide. Mais, ouais, sinon, je suis bénévole, et je ne fais pas... C'était une première expérience que je voulais avoir avec le Pentest, en fait, et après, je ne le fais pas... Je ne fais pas de manière propre. Des CTF. Ah, non, je n'ai pas fait ça encore. Ouais. C'est vrai que ça, c'est cool, mais j'ai un peu manqué de temps pour le faire. Mais c'est vrai qu'il faudrait de tous. Et bien, je n'ai pas utilisé pas... C'est vrai que c'est un peu bête, mais en fait, j'aurais dû utiliser des outils parce que je pense que je leur ai gagné du temps. Je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai que j'avais commencé à regarder et je ne l'ai pas fait. Je l'aurais dit clairement... Si quelqu'un... En fait, au début, je ne comptais pas le faire plus tant que ça. J'avais juste envie de regarder, de jouer un peu, quoi. Et puis après, j'ai joué et puis après, j'ai gagné et puis ça marchait bien et du coup, j'ai continué. Je n'ai pas... Il y a un moment où je ne me suis pas dit tiens, j'ai passé un peu de temps là-dessus si je l'automatisais. Après, c'est cool d'utiliser des outils parce que notamment, il y a des trucs où tu peux modifier... Enfin, remettre ton payload avant que tu envoies la requête et donc parce qu'il y a des fois où si tu mets dans les champs, juste côté client, il va te dire ce champ d'adresse mail n'est pas valide mais il t'existe la vérification côté client en j'ai le truc. Et après, tu peux quand même, si tu envoies ce que tu forces au niveau de la requête, ça peut passer du coup et c'est bien de faire ça aussi. Après, il y a des fois où... Je ne sais pas si avec des applications, tu peux gérer tous les cas. Ça doit dépendre des outils que tu utilises parce qu'il y a des fois où il faut vraiment créer un truc bien spécifique et après, le supprimer et c'est quand tu le supprimes que ça exécute le payload et des trucs un peu spéciaux comme ça où tu as vraiment une logique utilisateur où le mec, il va créer le contenu et puis après, il va le supprimer. Du coup, je ne sais pas s'il y a des outils qui permettent vraiment de gérer bien une logique. Mais ouais. Après, je sais qu'il y en a pas mal... Tous ne sont pas maintenus mais il y en a pas mal... Ouais. Alors, la question, c'est les implications légales. Ouais, la question, c'est les implications légales pour savoir si... Parce que quand on fait du pain test côté serveur, on essaye du pain être un serveur mais là, quand on le fait côté client, s'il y a des implications. Voilà, je vais te le dire, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas quelles sont les implications légales. L'avantage que moi, j'avais, c'était que... Eh bien, je fais partie de Framasoft donc, celui-là, ça faisait partie du travail de bénévolat au sein de l'assaut. Donc, il n'y avait pas de soucis de ce côté-là. Et voilà, pour les applications que nous, on héberge. C'est, ouais. Non, mais... C'est, 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 c'est l'impact. En fait, on a pourcent que c'est ça, c'est un idée dans la tête de manière. Pour les gens de la vidéo, il y a un débat sur savoir si c'est légal ou pas. Oui, mais après, la question, c'est si tu le fais juste pour toi, tu te crées deux comptes à toi et puis tu fais voter ton premier compte pour le deuxième compte. Est-ce que ça, c'est... Oui, mais après, tu ne le fais pas. Mais effectivement, je ne sais pas comment est fait. Si la loi est bien faite ou pas. C'est un peu... Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Je pense qu'on arrive à la fin. Sauf si vous avez d'autres questions. Il y a le buffet. Merci à vous. Merci. 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 Merci.